Hello tout le monde ! Me voilà dans l'atelier comme tous les vendredis maintenant. C'est mon nouveau truc que j'ai le goût en fait de vous partager, c'est d'être à ma table de travail et de venir peindre live avec ceux qui auront le goût de venir faire un petit coucou. Alors voilà c'était c'est tout simplement ça. La semaine dernière j'ai travaillé sur ces toiles, en fait ce sont des, ce ne sont pas des toiles, ce sont des, voyons, des panneaux de bois et je les ai travaillé comme ça voilà donc c'est ce que j'avais comme travail de la semaine dernière et je vais reprendre à partir de là donc la semaine dernière ce que je vous partageais c'était les reliefs, les choses que j'aime mettre en relief. Si jamais vous voyez que je regarde en bas c'est parce que j'ai mon ordi ici où je peux répondre aux commentaires puis que là si je vous regarde, je vous regarde. Petit aspect technique. Donc la semaine dernière je vous ai partagé les reliefs alors je veux vous montrer, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne une fois que c'est séché. Donc ici si on regarde dans le relief on voit plus ou moins qu'il y a comme les briques, la semaine dernière j'ai utilisé un pochoir briques mais assez organique donc des briques qui sont qui sont semi-vraies comme ça. On travaillait la semaine dernière il y a une personne qui est passée qui m'a proposé un thème alors elle ce qui venait là travailler c'était l'autorité puis je me souviens bien c'est ça c'est le regard de l'autorité puis puis la façon dont on y réagit puis comment on peut se sentir face à une autorité. Et donc j'ai travaillé avec ça comme inspiration, comme base puis ça me parle parce que dans mon histoire aussi j'ai un lien avec l'autorité à ce niveau là et pour moi ça me faisait penser au principe de la hiérarchisation verticale donc comme dans celui-ci ici on voit pas très bien mais j'ai un relief vraiment qui vient dans le vertical. Bon minou minou, minou minou, minou minou. Ok voilà, j'ai aussi travaillé avec ici on a des petits chevrons qu'on peut voir dans la toile donc ça. Et alors j'ai utilisé, ah c'est ça ici, j'avais mis un, ah zut on voit pas bien hein. Bon je sais pas si ça va se voir à la caméra mais il faut peut-être que je le met vraiment proche. Ah oui ça va se voir. Lola, ça fait du zoom, du zoom. Zut. Alors dans le fond ce qu'on a ici c'est que j'ai mis, j'ai utilisé un médium qui fait que, qui fait un effet craquelé quand il sèche et c'est ça que j'avais mis. Ah peut-être qu'on va le voir mieux ici. Là en dessous de mon doigt là, il y a comme une zone. C'est pas clair hein, c'est vraiment pas clair. Et là là, ça va peut-être ressortir avec d'autres couleurs par dessus. Et puis j'ai travaillé aussi la semaine dernière ici, j'ai du, comment on appelle ça, du coton fromage là, donc du tissu. Puis dans le fond ce que je faisais, c'est que je vous expliquais un petit peu toute la symbolique parce que je travaille vraiment en principe de symbolique dans toute ma vie. Autant dans mes rencontres individuelles et tout, on va travailler la symbolique des mots avec la kinésiologie holistique, intuitive. On va travailler la symbolique des images avec les cartes collages. Puis quand je suis dans mes tableaux comme ça, je viens de travailler la symbolique des reliefs et des couleurs. Donc, c'est pas mal ça. C'est ce que je vous ai amené la semaine passée, un petit peu l'histoire en arrière de chacun des reliefs que j'utilise. Puis parce que pour moi, comment je peux dire ça, quand je vois par exemple un objet, quelqu'un qui mettons, je ne le vois pas dans son utilité propre. J'arrive aussi à le voir dans toutes les utilités potentielles créatives. Donc, je n'ai pas d'idée, évidemment, comme par hasard. Chaque fois que je dis quelque chose comme ça, je n'ai pas d'exemple qui est bien en tête, mais ici, ça, par exemple, c'est plus un petit item en métal qu'on utilise plus pour faire des bijoux. Ça peut être mis dans des boucles d'oreilles qui vont faire comme ça. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme un item qu'on peut venir installer dans une toile et créer un beau relief avec la subjectivité d'une lune. Parce que si je mets ça dans une toile, c'est sûr que je dois le coller. Et pour pouvoir le coller, j'utiliserai probablement soit du médium acrylique neutre ou bien, voyons, la pâte à relief. Et quand on met ça dedans, c'est sûr que le relief s'estompe. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que justement, les reliefs ne restent pas tels quels. J'aime ça vraiment l'aspect organique qui semble naturel, qui semble spontané. C'est vraiment ce que j'aime faire quand je peins. C'était ça. Pour vous donner un autre exemple, un autre petit item comme ça qui pourrait servir aussi. C'est parfaitement bien de relief dans un tableau. J'en ai déjà fait de ce genre, mais c'est moins mon truc. J'aime vraiment plus aller, là, c'est ce que j'avais sous les mains, mais j'aime vraiment plus aller dans des matériaux que je vais retrouver dans la nature, comme le sable. J'en ai mis ici aussi, il y a des grains de sable. Je ne sais pas si on va les voir, mais ici en haut, là, on peut peut-être entendre ce que ça fait. Ça fait des grains de sable. C'est ça qui gratte sous le doigt. Donc voilà, je travaille vraiment avec ces énergies symboliques des matériaux et je vais aller pousser la symbolique à l'extrême, dans le sens que je vais réfléchir pour ma propre histoire. Ce matériau représente quoi dans ma propre histoire? Et puis après, je vais aussi le faire de manière universelle. Donc, par exemple, ce matériau veut dire quoi dans la société, par exemple, ou c'est quoi? C'est comme un petit peu les totems animaux. Je vais faire la même chose, mais avec les matériaux. Alors voilà, rapidement, comment je fonctionne dans mon monde. Donc ce matin, j'avais le goût de vous partager la suite du processus. Alors, je n'ai pas retouché ces toiles-là depuis la semaine dernière. C'est volontaire. Je voulais vraiment venir partager la suite. Et donc là, on voit que j'ai comme deux designs de couleurs qui se retouchent un petit peu. Je vais continuer à évoluer avec ça. J'ai amené d'autres couleurs potentielles. J'ai des couleurs très douces que je voulais venir intégrer dans ceci. Et j'étais allée chercher ça avec les teintes parlent de quelque chose aussi. Les couleurs parlent d'une symbolique aussi. Les teintes aussi. Et ça, ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment quand, par exemple, je fais des ateliers de groupe, c'est de dire, parfait, tu choisis le rouge. Mais de quoi il parle le rouge? Pour toi. Parce qu'on pourrait dire, le rouge. Alors, ceux qui sont plus dans yoga, tout ça, on va aller peut-être dans les chakras. Le chakra rouge, c'est racine, racine, c'est enracinement, c'est les pieds sur terre et tout ça. Mais pour d'autres, le rouge, ce n'est pas ça du tout. Donc, moi, j'aime vraiment amener la personne à réfléchir sur la symbolique pour elle-même. Tu sais, comment est-ce que tu intègres le rouge dans ta vie? Est-ce que le rouge, toi, ça signifierait plus colère? Il y a des gens, ça va aller là. Des personnes, ça va aller dans l'aspect aussi, c'est comme l'aspect du sang. Donc, on va chaque fois chercher toutes des symboliques comme ça. Mais ce qui est important, c'est toujours de regarder, oui, mais pour moi, moi, personnellement, ça parle de quoi? Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais avec les couleurs. Je vais commencer tout de suite à travailler ici. Ces fonds-là. Et des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent, ah, je l'aime celui-là. Mais quand je suis à ma première couche, comme ici, j'ai toujours, mais il ne faut pas s'attacher parce qu'il va se transformer. Oui, ça ne reste pas comme ça, dans le sens que je ne fais pas un tableau, pouf, c'est fini. Tu sais, là, c'est en fond. Oui, ça a déjà travaillé. Oui, ça a déjà brassé. Mais tant que je n'ai pas été le retoucher pour faire ressortir des choses ou venir y imprégner une énergie spécifique à ma sensation, il n'est comme pas fini. Donc, je continue. C'est jusqu'à ce que je ressente en moi comme, OK, celui-là, tu ne touches plus. Si tu y touches encore, tu vas comme dépasser quelque chose. Et alors, il faudra retravailler beaucoup, beaucoup jusqu'à retrouver une harmonie. C'est vraiment ça que je vais travailler dedans. Là, je fonctionne. Ceux qui ne connaissent pas très bien la peinture et tout ça, ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce que je fais comme ça, c'est que j'ai un pinceau sec. Et un pinceau sec ne fait pas les mêmes résultats qu'un pinceau mouillé. Si je mets de l'eau, ma peinture va se diffuser alors que sur un pinceau sec, elle reste vraiment. Puis, je n'en mets pas trop pour pouvoir aller chercher, en fait, vraiment un relief spécifique et pas que ça fasse une grosse trace. Donc, c'est toutes des petites techniques qu'on peut explorer quand on a le goût de créer. C'est vraiment de venir explorer autant la couleur que les reliefs, que les outils qu'on peut emprunter, utiliser. Parce que si je travaille au pinceau maintenant, je n'aurai pas le même résultat que si je travaillais avec le doigt ou avec un couteau comme ça. Ou que si j'allais travailler avec des pipettes comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup d'aléatoires, de, comment on peut dire, d'imprévus. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une énergie de vert sur tout ce petit tableau. Voilà. Donc là, je suis venue vraiment lui installer une énergie spécifique avec la couleur vert. Je vois qu'on a du monde en ligne. Si vous avez des questions, si vous avez le goût de me partager quelque chose de l'inspiration, ça peut être un petit bout de vie, ça peut être n'importe quoi. J'ai le chat juste devant moi, ça fait que je peux répondre avec plaisir, puis voir ce que vous écrivez. Alors, voilà, voilà. Ça peut aller dans les deux sens. Dans le sens que ce n'est pas parce que je peins que je ne peux pas vous parler. Bon, celle-ci, écoute-tu. Et là, dans le fond, je travaille avec une peinture très liquide, ce qui fait que quand je vais la bouger, la peinture, elle va travailler sur les reliefs. Elle va se, elle va aller se, comment on dit ça, épouser les contours et les reliefs existants. Et faire ressortir aussi les crêtes et les trous, dans le sens que c'est le principe de l'eau, que l'eau, elle va épouser son support. Et donc ici, vraiment, c'est ça qu'on retrouve. Ça fait ressortir le relief à travers le... On va ajouter un petit peu d'eau. Je n'ai pas encore trouvé le bon setup de caméra pour que vous puissiez vraiment bien voir mon travail. J'aimerais ça arriver à l'installer genre comme si c'était presque mes yeux qui regardent. Et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le setup idéal pour ça. Fait que voilà ce que ça peut donner. Donc, j'étais venue remettre une couche de vert qu'on va ressortir ici. Puis là, je suis venue réinstaller à une profondeur dans le bleu. Et je continue à travailler ça. Je vais aller chercher une autre couleur. Je reviens. Blanc. Ok, je les ai ici. Et voilà. Blanc. Je suis comme dans un laboratoire. Je trouve ça comique. Là, je trouve ça assez fascinant de regarder comment la toile réagit. Comment la peinture va réagir. Parce que là, on arrive à faire des... Comme du marbre. Des marbrures. Je trouve ça toujours intéressant. En fait, celui-là, je vais lui laisser en temps de séchage. J'ai un petit blanc ici. Voilà. Donc, on va le mettre de côté. Je le retravaillerai plus tard. C'est la partie technique importante à considérer. Laissez pécher. Bon, alors. Ici. 3, rien. 1. 2, 5ul. 1, 2, 5. 1, 2, 5. J'ai une battagée. 3, 5, 6, 6, 11, nine, 9, 10, 10, 9, 11, 11, 12, 13, et 12. 1, 3, 16, 12, 10, 12, 12, 3, 11, 11, 13, 9, 11, 13, 14, 11, 13, 12, et 12,本当. J'aime beaucoup travailler comme ça, en laissant la surprise arriver, donc ici j'ai vraiment été mettre une zone de blanc, puis ajouter un petit peu d'eau, ce qui fait qu'elle travaille par elle-même, et il va épouser les reliefs. La couleur reflète l'âme de la toile, c'est mon fan préféré, Vincent, salut. La couleur reflète l'âme de la toile, exact, mon ami. Où manger mes chats qui font du barda dans mon atelier ? Oui, c'est ça, tu as raison, c'est un peu cette sensation-là que j'ai aussi, c'est comme si la toile savait ce qu'il fallait montrer, c'est comme, en fait, c'est d'être à l'écoute, je pense que tu me comprends quand je disais, c'est vraiment d'être en réceptivité et d'observer ce qui se présente, puis d'aller faire ressortir un potentiel qui est là, puis ça se passe dans, ça se passe pas dans, juste ici, moi je vous jase, fait qu'ici, c'est ici qu'il jase, d'ailleurs des fois je vais chercher mes mots parce que je suis comme avec deux, j'ai comme deux voix que je réceptionne, ma voix du cerveau, puis une voix que, une voix je dirais de l'ordre du divin, on pourrait dire ça, la vie, quelque chose de plus grand là, qui passe à travers moi, que je sais, que je ne sais pas mentaliser, je pourrais essayer d'expliquer, je ne sais pas mentaliser ça, c'est comme, c'est ça, ça passe. Ah, vibrer avec la toile, celle-ci, regarde, ça crée vraiment des baisses d'énergie, là, je trouve ça incroyable comment, en fait c'est l'eau, moi j'aime beaucoup travailler avec l'acrylique parce que l'acrylique est à base d'eau, ben ouais c'est ça, mais de vraiment venir dans le, dans cet état de l'eau, d'épouser la vie, d'accueillir la vie, d'aller dans cette vibration-là, puis de regarder les beaux mélanges que ça crée, naturellement j'ai rien à faire, dans le sens que tout est déjà là, tu sais, que j'ai juste à venir apporter un petit plus, un petit coup d'eau percé, quelque chose par là, puis naturellement ça se crée tout seul, quoi, puis ça c'est vraiment quelque chose que je tripe, d'observer, puis c'est pas mal, quand je dis tout ça, on peut faire des ponts avec notre vie quotidienne, quoi, c'est d'observer ce qui est déjà là, puis de bâtir là-dessus, quoi. L'eau, élément émotionnel, ben écoute, les tableaux, s'il y a bien quelque chose d'émotionnel, c'est clair qu'on est dedans, c'est certain, les émotions là-dedans, là, sont puissantes. Bon, minou, minou, j'ai un chat qui fait vraiment bordel. Yata, arrête là, Yata, viens faire de la peinture, toi aussi. Tu viens faire de la peinture ? Du verre ? Ah là là, des petites bêtes. Bon, 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 alors je vais me plonger dans une autre énergie ici, avec des roses. Hum, ça va être un air du plant. Yeah ! Je m'entends, je l'ai pas oubère, mais... Yes ! Oh là là, mon matériel tombe en ruine. Là, on entend bien le sable. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Peut-être que le micro coupe ce genre de son, mais ça gratte comme du papier sablé, finalement. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est la partie vraiment seule, quand on crée. C'est vraiment d'aller éveiller, en tout cas moi, quelque chose que j'aime beaucoup, éveiller les cinq sens. Le lait, l'odeur, c'est un peu chimique, c'est dommage, mais ils n'ont pas encore inventé des peintures qui sentent bon. Mais là, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir aller travailler. Une fois que le relief est sec comme ça, surtout celui-ci, il y a du sable. Le toucher, c'est vraiment, moi, j'ai la sensation que j'ai, en fait, je retrouve plein de sensations de quand j'étais petite, que je jouais dans le jardin. Je disais encore ces sensations-là quand je vais m'occuper de mes fleurs et tout ça, mais vraiment de travailler la terre, travailler dans les cailloux, le bois. J'ai grandi à la campagne sur un très grand terrain et on était très libre de construire des cabanes et de faire beaucoup de bêtises. Et donc, ça revient, c'est comme ce plaisir du matériel et des sens qui va s'épanouir à travers ça. Et puis quand je crée, c'est vraiment ça que je retourne chercher là-dedans, ce souvenir-là. Et puis d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment pertinent aussi, c'est de se permettre, en fait, dans notre quotidien, de conserver ce qui nous apporte du plaisir simple. C'est très simple. C'est comme, je ne sais pas, dans le film Amélie Poulain, quand il présente les personnages, quand il présente Amélie, elle aime ça, plonger sa main dans un sac de haricots ou ce genre de choses. C'est vraiment cette idée-là qui est là, c'est de garder ce côté proche de soi, proche du ressenti, l'aspect exploratoire du monde. Les enfants sont là-dedans. Moi, je trouve que les enfants sont des enseignants incroyables à ce niveau-là. Et je travaille assez fort pour en rester une, malgré le fait d'être une adulte, de garder mon cœur d'enfant, comme on dit. Et la peinture est quelque chose qui permet de faire ça vraiment fort, de venir retoucher à tous ces beaux souvenirs, ces moments importants de mon enfance. J'ai vraiment eu cette chance-là, en fait. Autant, des fois, je me sentais très seule, j'avais des parents qui travaillaient énormément. Autant, ça a eu des super beaux, un bel impact. J'ai grandi dans la nature toute seule, c'est quand même pas mal cool. Il y a un côté très chouette là-dedans, même si, c'est comme on a souvent l'ombre et la lumière d'un événement, tu sais. On pourrait dire, ah, mais j'ai été seule toute ma vie, puis d'être dans le malheur, mais ça m'a aidée d'en bas, d'être toute seule. J'ai vraiment exploré la nature, j'avais pas de limites là-dessus. J'avais une grande liberté, quoi, à ce niveau-là, de pouvoir vraiment explorer le monde à ma manière, puis faire des belles bêtises. J'en ai fait des bêtises dans la nature, avec plein de trucs, on allumait des feux et tout. Ah là là. En plus, j'avais quatre frères, alors ça aide pas. Quatre, cinq cerveaux pour faire des conneries, c'est assez intéressant. Mais ça m'est resté. Et aujourd'hui, je fais la même chose, mais sur des tableaux. C'est un peu canalisé, quoi. Voilà. Et qu'ici, j'avais une belle toile qui partait dans les tons roses, mais je vais plus, comme, ça devient un fond. C'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est, j'ai travaillé, donc j'ai amené du blanc, puis je l'ai recouvert comme d'un voile blanc. Et ça vient créer une profondeur automatiquement. Puis après, quand je viens retravailler par-dessus, ici, on dirait qu'on a une fenêtre, parce qu'il y a le contraste qui se met là, puis, oups, accident heureux. Des fois, on me dit, oh, mais j'ai peur de rater le tableau. Ça se rate pas, un tableau. Parce que quand tu travailles dans un processus d'abstraction et de spontanéité comme celui-là, tu peux pas rater le tableau. Dans le sens que ça se peut qu'à un moment donné, tu découches et découches et découches, là. Ceux qui sont en arrière de moi, comme celui-ci. Ce tableau-là, il a, je pense, 4 ou 5 versions superposées. Autrement dit, je faisais une version que je trouvais aboutie à un moment donné de ma vie. Et puis, en le revoyant deux ans plus tard, par exemple, je me disais, oh, mon Dieu, ça vibre plus du tout, cette affaire-là. Il faut que je change ça et je le recyclais. Et qu'aujourd'hui, il est assez épais, il est lourd. Puis là, par contre, je ne bougerai plus, j'y ai trouvé une vibration. C'est un tableau qui vient vraiment parler. C'est toutes des partitions de musique que j'ai utilisées pour faire le fond. Et en dessous des partitions de musique, donc les partitions de musique en papier, et en dessous, il y a vraiment des grosses coquilles d'œufs, il y a du sable aussi. Il y a plein de choses qui font que le relief était déjà très accidenté. Donc, quand je suis venue mettre le papier, ça va comme épouser un petit peu, parce que le papier mouillé va épouser un petit peu. Mais par exemple, si on met un crayon à certains endroits, on peut faire un trou. Puis on voit les autres étapes qui étaient là avant. Ça peut être quand même assez intéressant, ça c'est drôle. Celui-ci, donc j'ai travaillé comme ça. Et pour faire ressortir la musique, j'ai utilisé, on voit des bulles, c'est du verre en fait. Donc, le verre permet de conserver la couche qui était en dessous par la transparence du verre. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve incroyable. C'est de voir le avant et le après à l'intérieur de la même œuvre. Moi, j'aime ça. C'est des concepts flyés. Je trouve ça toujours très pertinent. Ok, c'est ça. Ça fait partie de ce que je fais. Donc celui-là, je vais laisser sécher ici. Ok. Je vais aller travailler. Lui. Je vais aller travailler. Et voilà, un voile blanc. Ça change complètement l'énergie du tableau. Ça peut être symbolique aussi. Moi, j'aime ça, comme je disais tout à l'heure, de voir la symbolique partout. Mais ici, quand on met un voile blanc, on pourrait se dire, ok, mettons que dans les étapes de vie du tableau, on peut le voir comme ça, le voile serait comme un moment donné de doute. Et puis, à force de créer des couches et des couches et des couches de transformation, je vois vraiment des analogies partout avec la vie et tout ça. Les couches de transformation, à un moment donné, on peut rayonner pleinement. Et c'est à ce moment-là que le tableau doit s'arrêter. Dans le sens que là, il est à son plein potentiel. J'arrête. C'est vraiment comme ça que je vois... Ah, je viens de voir tes commentaires. Quand je peignais, je travaillais un peu comme toi et j'appelais ça mes croûtes. J'aimais lâcher tout sur mes toiles. J'ai fait des toiles merveilleuses dans la colère. Ah ouais, ben ça, tu vois, c'est super intéressant parce que moi, quand je suis en colère, je suis incapable de peindre. Ça marche juste pas. C'est comme trop grand. Il faut que j'aille d'abord évoluer de mon bord, que je retrouve ma paix intérieure. Quand j'ai trouvé ma paix intérieure, je vais utiliser le souvenir de colère, mais il est en paix. Autrement dit, je vais venir l'installer dans une couleur ou un relief, comme certains tableaux ont l'air d'avoir été une tempête. Donc, c'est le représenter de la colère. Mais quand je peins, je ne suis plus du tout en colère, je suis très calme. Et donc, ça me permet, en fait, comment je fonctionne. C'est que je ne vais pas venir déposer l'émotion brute sur la toile. Je vais la transcender, la canaliser. Je vais la dépasser. Je vais aller comprendre les histoires qui sont en arrière. Et après, je viens travailler par couche comme ça. Donc, comme si un voile de doute, j'ai une conscience de ce que ça pourrait être. Puis souvent, ça va être à la fin, 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 quand le tableau est terminé, que je me connecte à lui. Et que là, j'arrive à voir tout le chemin parcouru, même l'origine, les émotions et tout qui sont en arrière. Et c'est à ce moment-là que le titre va monter. Parce que là, je connais l'histoire de la toile. Alors, le titre peut arriver. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je sais que je ne connais pas un bon monde qui travaille de cette manière-là. C'est de vraiment aller chercher la paix avant de commencer à peindre. Je ne peux peindre sur un sujet que quand j'ai découvert comment moi, je pouvais le dépasser. Et c'est ça. La semaine dernière, c'est Ève-Marie qui avait proposé le sujet de l'autorité et tout ça. Puis de sentir, d'avoir cette peur du regard autoritaire. Puis d'avoir le goût de plaire parce que l'autorité nous demande de faire ce qu'il faut faire. Et c'est marrant, j'ai regardé un film hier soir avec mon chum là-dessus. C'est la société des poètes disparus. Je trouvais ça super intéressant de voir le petit gars dont le papa est extrêmement autoritaire. Et lui souffle sa bougie, son énergie de vie. Il souffle complètement. Le petit gars, il veut faire acteur. Puis son père, non, 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 tu vas faire médecin. Et ça parle un petit peu de mon vécu aussi. J'ai un petit peu ça dans mon histoire, pas aussi puissant. Mais finalement, le petit gars, il décide que c'est trop difficile. Donc, il préfère ne pas vivre. Mais tout ça, oui, capitaine, mon capitaine. Je parle à un connaisseur de cinéma ici. Je l'ai regardé hier. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne l'avais pas encore vu. Mais c'est ça. Donc, je voyais un petit peu là-dedans des analogies aussi avec mon histoire. Puis j'étais partie en fait à vous expliquer les différentes couches et tout. Mais c'est vraiment cette idée-là qui est en arrière. Oui, c'est ça, l'autorité. Donc, Ève-Marie qui me proposait le sujet de l'autorité la semaine passée. J'ai commencé à travailler avec ça. Donc, l'impulsion reste là. Puis dans... Je suis capable de peindre dessus parce que l'autorité, cette peur de l'autorité, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup dépassée. Il m'en reste un petit peu, c'est certain, mais j'ai vraiment dépassé énormément de choses là-dessus. J'ai travaillé très fort pour m'en sortir parce que ça a été ma plus grande souffrance émotionnelle dans tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, même une colère. Mais c'est une colère qui se développe parce qu'il y a trop de tristesse, de l'incompréhension, de se dire, mais voyons comment c'est possible que quelqu'un fasse ça à quelqu'un. Puis c'est ça que je ressentais aussi hier en regardant le film. C'est ce père qui est extrêmement autoritaire et absolument malsain et qui vient détruire la flamme intérieure de son fils juste par l'autorité abusive et que le gamin doit juste répondre oui, sir, yes, sir. C'est comme, oh my God, c'est même pas papa. C'est ce manque d'amour, moi ça, ça me sidère. Je n'ai jamais vraiment compris ça. Puis je l'ai vécu personnellement. Oh, non, je ne t'ai pas le fait. Une chance que j'ai croisé des parents symboliques sur ma route qui ont été des perles incroyables. Je m'ai croisé quelques-uns qui m'ont permis vraiment de dépasser beaucoup de choses. Avec une autorité saine. Puis je l'ai tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, je vis avec quelqu'un qui a une autorité extrêmement saine. Oui, extrêmement, non, il n'est pas parfait, il reste humain. Mais mon conjoint est d'un calme intérieur. Bon, il y a beaucoup de colère aussi des fois, puis il refoule des fois. On a chacun nos bobos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive toujours à une certaine maîtrise, même quand il est à bout, pour ne pas tomber dans cette autorité malsaine justement et arriver à garder le lien malgré tout. Puis si le lien est coupé temporairement dans une discussion un petit peu plus houleuse ou quelque chose, ou que quelqu'un a pris un sujet personnel ou quelqu'un a dit quelque chose avec un tu-tu-tu, ou ce genre de choses, on finit toujours par trouver une belle entente après et se reparler. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Puis c'est là que je vois le travail parcouru parce que je n'ai pas connu ça, petite. Ouh là là ! Ouh là là ! D'ailleurs, bientôt là, on a un bel événement qui arrive au Québec pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Puis j'ai mon amie Stéphanie qui va être avec nous. Donc c'est une journée conférence immersive. On va faire des ateliers et tout ça. On veut vraiment échanger avec le public et tout. Et Stéphanie, qui est une des quatre conférencières de cette journée-là, va parler de ça. La dimension même neuropsy. Donc elle travaille neurosciences, là. Vraiment, elle adore la neurosciences. Elle connaît l'humain vraiment bien. Toute la théorie, tout ça. Elle adore ça. Puis c'est une étudiante éternelle et enseignante aussi. Donc ça va bien. Puis elle a même fondé sa propre école, tu sais. C'est vraiment son truc. Et donc elle va venir en fait partager cette journée-là. Les impacts neuroscientifiques du pouvoir. Moi, j'ai hâte d'entendre sa conférence parce que ça doit être assez flyé ce qu'on a découvert là-dessus. Elle m'en a touché un petit peu de quelques mots. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Tu sais, j'ai hâte de l'écouter déjà. Et puis c'est ça de venir dire que dans le fond, il y a une transformation biochimique du cerveau quand on a accès à un certain pouvoir. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'aller explorer ça. Justement pour comprendre. Puis aussi pour avoir la conscience de se dire, OK, mais à partir du moment où je gagne en pouvoir, on s'entend que le pouvoir, c'est une illusion aussi, d'avoir cette conscience de ne pas tomber justement dans l'abus. L'abus de pouvoir, c'est tellement facile. Tellement facile. Avec des enfants, c'est facile. Je le vois bien avec les miens. Il suffit d'un mot, puis il reste pétrifié. Il suffit d'une attitude. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas les outils, en fait. Et donc, à force d'amener ce pouvoir de l'un à l'autre, puis qu'on n'a pas les outils, puis tout, ça fait des gens un peu scrap, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup, puis qui m'a beaucoup fait souffrir, à travers lequel j'ai grandi énormément aussi, mais une chance, hein. Il y a moi avant, il y a moi aujourd'hui, quoi. Je suis mieux aujourd'hui. Oh, Vincent, bisous, bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Amuse-toi bien tes cartes. Oh, yes, ça y est, j'ai trouvé une belle énergie ici. Comme ça. Ça crée quelque chose de très sympa. Excellent. Je vais laisser sécher comme ça. Next. Suivant. Suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Oui, le chat. Qu'est-ce que tu fais ? Apprends, apprends, apprends. Tout, tout. Merci. Ok, ça. Je suis venue mettre un voile orangé sur toute la toile, le panneau de bois. Ça vient donner tout à fait une autre énergie. Et là, je vais travailler avec des blancs. Voilà. On vient de l'eau. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que ça fait. On est vraiment dans le... Comme c'est très liquide, ça va se répandre. Ça va venir créer vraiment tout à fait autre chose. Ça va épouser le relief. Bref. C'est ce que je recherche, évidemment. De venir installer une nouvelle vibration à travers une nouvelle couleur. Donc, voilà. Je vois qu'on a du monde en direct. Si ça vous tente de faire des commentaires, de me poser des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. C'est pour ça que je le fais en live. Mon intention en arrière, c'est la première, dans le fond. C'est vraiment parce que j'aime ça travailler en live. C'est quelque chose que je tripe de faire à des événements ou tout, mais aussi comme ça. Je me suis dit tant qu'il y a à vouloir travailler en live, autant le faire déjà dans l'atelier et partager en fait ce processus-là. Je peux répondre à plein de questions. Dans mon univers, il y a des personnes qui sont très créatives aussi, qui aiment la peinture et qui aiment les choses. Si ça vous parle, posez-moi vos questions, même en rediffusion. S'il y en a qui regardent en rediffusion, déjà merci. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de venir alimenter la réflexion sur la créativité, sur la symbolique des choses et tout. C'est vraiment quelque chose, c'est mon dada. Donc, n'hésitez pas, je vais me faire un plaisir de vous répondre là-dessus. Même au niveau de la technique, s'il y en a qui sont créatifs dans mon univers et qui ont le goût d'apprendre des trucs ou d'expérimenter des choses, ou vous avez vu que je fais quelque chose de spécial ou que… N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça fait 15 ans que j'expérimente toutes sortes de choses, que je varie mes reliefs, que je varie mes supports et mes couleurs. Donc, mettons que c'est mon truc. Et ça me ferait plaisir de vous répondre si vous avez des questions là-dessus. Salut ! C'est complet-dessus. Tuves a un... ... Alors vous avez évidemment eu la suivante. P Hamp... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais venir faire ressortir certains reliefs comme ça en mettant une autre couleur. C'est parti. 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 Je vais venir travailler en deuxième couche. Alors, là j'ai quelque chose que j'aime vraiment faire. celle-ci elle a du sable dessus comme relief en plus de la pâte et tout ça puis j'ai donné aussi un relief vraiment spécifique avec un comment on avait le stencil de nouveau un pochoir donc je m'en viens venir oui ça va bien je vais venir maintenant installer une autre vibration en faisant ressortir ce relief puis ce qui fait ça c'est juste des couleurs contrastées, c'est d'utiliser des couleurs très claires sur des couleurs foncées ou l'inverse, ça va faire ressortir le relief, le truc ici c'est que j'utilise mon doigt justement pour éviter d'avoir de l'eau qui va aller se propager, donc si je veux faire ressortir si je veux faire ressortir des des reliefs comme ça et que je mets de l'eau je vais le faire ressortir par l'inverse donc autrement dit si j'y suis venu mettre comme ici j'ai mis du bleu partout du bleu foncé donc si je venais mettre du blanc avec de l'eau ça serait les petits points bleus qui ressortiraient or c'est pas ça que je veux créer ici c'est l'inverse donc je m'en viens travailler sans eau pour pas que ça se répande partout mais vraiment juste y aller avec des toutes petites touches sur ce qui ressort puis ce qui marche aussi quand je veux il faut vraiment pas mettre trop de peinture sinon au moment que ça chute puis c'est vraiment de venir faire ressortir ça donne ceci je sais pas si on le voit c'est pas clair à la caméra c'est dommage bon mais en tout cas ça donne bien c'est vraiment cette idée là qui est en arrière de tout simplement faire ressortir certains reliefs c'est pas clair c'est que c'est pas clair c'est vraiment c'est pas clair Merci. Merci. Hello, je vois quelqu'un en live. Salut, salut. Quelqu'un qui vient d'arriver. Je suis en train de travailler sur cette petite toile ici. Petit panneau de bois. Je vais venir installer du contraste dans les couleurs. Pour ceux qui sont là, si vous avez le goût de me dire allô, allô, me dire d'où vous venez, ce qui vous attire aujourd'hui, la curiosité. Et en rediffusion aussi dans le fond, c'est à vous de partager ce que vous aimez ou pas. Tu sais, moi j'expérimente ça, la paix, cette année, j'aime ça, les retours aussi qui vont me permettre de voir vers où je m'oriente. Voilà, je le fais, parce qu'avant tout, parce que j'ai du fun, j'avais vraiment le goût de venir partager ça avec ceux que ça intéresse. Tout simplement. Voilà. Voilà. Là, je voudrais montrer ça. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait ce genre de choses dans le coin ici. On voit vraiment la profondeur des couleurs par la transparence de la couleur. Tu sais, vraiment, on voit les couches. Ça crée vraiment un bel effet de profondeur et de présence dans les tableaux quand on travaille de cette manière-là. Puis ça, ça se fait par superposition de couches avec une dynamique qu'on peut aller chercher aussi. Et ça, j'aime beaucoup travailler avec le doigt pour faire ce genre de choses parce que justement, ça permet d'aller toucher comme vraiment la zone qu'on veut puis faire ressortir vraiment ce qu'on veut faire ressortir. Puis avec des toutes petites quantités, je pense qu'on voit le petit point blanc là. de peinture sur le bout du doigt. C'est ce qui fait la meilleure job. Je vais avoir le plaisir bientôt. Très bientôt. C'est dans un mois. De faire ce beau processus créatif en personne, en direct. En personne, carrément dans une belle, grande, grande salle. On attend du monde. Si ça vous intéresse, c'est... Moi, ça me fait tellement de plaisir de venir connecter avec des êtres humains. Enfin, du bout qu'on n'a pas fait ça. de venir connecter, puis de venir vivre des belles expériences. Parce que cette journée-là, ça s'appelle l'art de grandir de son passé. On a vraiment mis ça en place avec les filles pour apporter toutes nos compétences à l'une et l'autre respectivement, qui est aussi pour vous permettre de vivre des événements. C'est-à-dire vivre l'événement, comme de venir vibrer quelque chose. Ça ne se fait pas tant que ça. Ça se fait de plus en plus, je pense. Mais là, nous, on a comme un beau combo unique. Là, on fait vraiment une dimension connaissance de soi, une neurosciences, psychologie humaine. Autant là-dedans, dans la connaissance, de venir vraiment nourrir ces connaissances et tout. Autant aussi dans le participatif, des ateliers sur place. On va vous faire bouger, vivre des émotions, vivre des choses. Puis moi, je vais peindre en l'art tout le long. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imprégner de l'énergie de la salle et la remettre sur une grande toile. Voilà. Ça, c'est comme une de mes parties. Et après ça aussi, je vous fais une petite conférence aussi sur un sujet qui me touche personnellement. Et puis après, ce que j'amène aussi, c'est que j'amène avec moi, ce jour-là, du matériel pour permettre à tous les participants de faire une première carte collage. Donc, si vous êtes dans mon petit monde, mon petit univers, et que vous connaissez pour un site des cartes collages, vous avez peut-être une idée de quoi je parle. Et si vous ne connaissez pas ça du tout, c'est un truc à vivre. C'est un outil incroyable pour se connecter à son enfant intérieur. C'est un super de bel outil pour vraiment venir chercher une vibration. En fait, se connecter à son essence, à son essence personnelle. c'est vraiment de venir connecter à ça, à ce qui fait qui nous sommes, à cette vibration profonde que chacun recherche dans son quotidien et de venir installer ça parce qu'on a créé la connexion. Quand on connaît le chemin, c'est plus facile de rentrer à la maison. Donc, c'est cette idée-là, c'est de venir entraîner ce chemin de connexion à soi. Et les cartes collages, c'est un outil merveilleux qui permet de faire ça dans la douceur, la simplicité, la créativité, de venir prendre des images, de venir les transformer, les coller. En tout cas, moi, je peux vous en parler des heures. C'est mon truc. OK, c'est ça. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus puis à regarder sur ma page rapidement. Vous allez trouver les liens. Ils sont pas loin. C'est comme... On a fait un live avec les filles dernièrement pour présenter cet événement. On était les quatre en live. Ça se trouve aussi sur ma chaîne YouTube si vous voulez toutes les infos. Puis sinon, sur le web, ça s'appelle l'art de grandir de son passé puis ça se trouve sur mon site web. Donc, si on met comme recherche Aline Fleur-François, l'art de grandir de son passé, vous tombez sur la page de mon site tout de suite. Et c'est ça. Ça va être super comme événement. Puissant de connexion humaine. Moi, je suis une fan de ça. S'il y en a d'autres qui sont fans de connexion humaine, c'est un rendez-vous. C'est le 11 juin prochain ici au Québec, à Terrebonne. Voilà. Je sors de mon propos. Hello, hello. Je vois qu'on a du monde qui se l'a vu. Alors, si ça vous tente de faire un petit coucou, on va dire, vous venez. Avec quoi vous arrivez? Moi, j'aime ça parce que ça vient un... Comment dire? J'étais surprise d'entendre un bruit. C'est la porte du garage qui s'ouvre. Je suis dans une grange, une écurie, où on a aussi tous les tracteurs de la ferme qui sont rangés. Et là, ça faisait comme... Oh, qui est là? Voilà. Donc, je disais, pour les personnes qui sont là, si vous voulez faire un petit coucou, poser vos questions, savoir ce que je suis en train de faire, voir plus proche le processus, c'est-à-dire que je peux accrocher. Et si, si, je suis déjà en train de travailler sur la troisième couche. Enfin, quatrième, en fait. Donc, tout à l'heure, j'expliquais, je fonctionne par couche. C'est de faire des strates, de venir à chaque fois intégrer une nouvelle énergie, une transformation. Puis, transformation après transformation, on arrive jusqu'à... Excusez-moi. L'épanouissement du tableau. Et moi, je le vois en analogie avec l'épanouissement de la personne. C'est à force d'amener des transformations, des transformations, des transformations. À un moment donné, on est en épanouissement. Et voilà. Oh, le gros moteur de tracteur qui démarre. Je ne sais pas si vous entendez ça dans la vidéo. Je suis partie. Eh là là. Ça va sentir l'essence dans le panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que ça donne. C'est de plus en plus intéressant. Chaque énergie qu'on vient apporter dans une petite... Surtout des petits formats comme ça, ça amène une contrainte. Parce qu'une grande doigt là, on s'amuse. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Décidément. Excusez. Mais sur des petits formats, je trouve qu'il y a une contrainte justement de l'espace. qui fait qu'il faut travailler petit aussi, petite touche. Tu sais, ça demande une belle adaptation, je trouve, au niveau de ma manière de fonctionner. Il y a des personnes qui trivent petit format. Moi, j'ai plus de mal à travailler dessus. Au début, je n'aimais pas ça du tout. Et puis, j'ai tranquillement apprivoisé le petit format aussi pour venir tout simplement expérimenter autre chose. J'aime beaucoup faire ça expérimenter des choses nouvelles. Et c'est une très bonne manière de le faire sur un petit format comme ça. Alors que d'habitude, je travaillais beaucoup avec des grands formats. Alors, voilà. Des fois, il suffit de changer un paramètre et on change l'expérience au complet. Enfin, ce n'est pas des fois, c'est toujours. Quand on change un paramètre, tout change. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à observer. Même dans notre quotidien, en quoi, c'est comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est sûr, on change un paramètre, ça va changer. Puis, on peut y aller un paramètre à la fois aussi. On est obligé de tout chargé d'inquiète. Faut l'oublier ça. Des fois, j'oublie ça. Merci. Je viens de lui apporter une belle énergie de bleu. qui, en plus, en mettant l'eau, avec le spray, ça a partout. C'est intéressant. Ça vient changer complètement la dynamique. J'aime beaucoup aussi l'analogie qu'on peut voir quand on crée un tableau comme ça, de dire un petit peu les accidents heureux. Dans le fond, c'est comme ah, ben zut, je n'avais pas pensé qu'en faisant le spray, ça allait partout. Sauf que ça apporte une belle énergie des petits points de bleu foncé qui viennent se positionner et ça amène quelque chose d'intéressant. Puis c'est d'utiliser l'accident, dans le fond, pour transformer la toile, pour venir la faire exprimer autre chose qui, moi, ça, ça me parle. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est l'analogie avec la vie, dans le fond. Képhane, il arrive un nouvel événement, tu fais quoi avec, tu sais ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu transformes ton quotidien à partir de cet événement-là ? Comment est-ce que tu utilises mon événement pour en faire quelque chose ? Fait qu'ici, je vais travailler avec celle-ci. J'aime beaucoup, dans ces petites toiles, le rose. C'est une couleur que j'ai très, très peu utilisée qui vient d'arriver dans ma palette parce qu'on a des fétiches d'habitude. Puis moi, je travaille beaucoup les bleus, les jaunes, les verts. Mais là, là, quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas que d'aller rechercher. Des fois, une petite touche différente qui vient vraiment modifier les paramètres et donc modifier l'expérience. Et ici, c'est ça, c'est le rose d'essimement. Voilà. Donc, modifier les paramètres de création et ça fait vraiment toute une énergie autre. Donc là, avec le rose, tu sais, venir travailler en rose. J'en ai trop sur le doigt. Voilà. Faire ressortir des zones. Je pense que c'est depuis que j'ai ma fille que le rose est un peu plus intéressant. Elle aime vraiment ça. C'est comme une petite poupoune princesse, là. Elle aime se habiller en rose. Oh. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça ici. Tout est un... tout est beau. J'ai des bugs informatiques, mais tout va bien. Parfait. Ça arrive. Et sur ce tableau-là, j'ai été mettre vraiment le... J'espère que cette fois-ci, vous allez le voir. Non, ça, je ne vois pas, décidément. C'est craquelé. Donc, on a en effet vraiment de crevasse dans le relief. Ça permet d'amener vraiment une belle dynamique intéressante au tableau. Mais malheureusement, je n'arrive pas à vous le montrer comme il faut. C'est assez subtil, mais c'est l'appareil. Et c'est subtil. Je n'ai pas Merci. 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 J'aime beaucoup cette dynamique, il y a une belle douceur qui s'installe, très intéressante. C'est peut-être le rose qui apporte ça, comme l'association du rose à plein d'aspects poupon, bébé, tout ça. C'est peut-être le taux d'être. Merci. 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 ça crée des belles énergies des gris, bleutés, rosés c'est vraiment intéressant merci on va sortir l'orange les journées avec lui un petit peu en dessous ici là on le voit encore c'est à quoi sortir cette énergie là minou qu'est-ce que tu fais ? m'allez bien mettre du orange non voilà ici petit ronron bon c'est ça les deux chats il s'assiste il s'assiste il s'assiste voilà voilà alors lequel je vais travailler maintenant celui-ci que j'ai prolongé sur celui-ci hello hello je pense que Ève-Marie est là comment va-t-il comment va-t-il ? je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça Sous-titrage ST' 501 Allô, je viens de voir ton message. Salut, il y a eu. Je suis dans la prolongation du thème de la semaine passée sur l'autorité, vous voyez, l'impulsion est toujours là. Puis là, précédemment, j'observais les fluctuations que ça peut avoir, tu sais, les couches et tout. Puis sur certaines toits, j'ai travaillé avec une couche, un voile blanc sur le doute. Tu sais, c'est l'analogie du doute qu'on peut avoir, l'incertitude qui peut naître des fois d'avoir toujours donné du pouvoir à une autorité plutôt que d'être son autorité propre. Et je trouve ça super intéressant de voir l'analogie qu'on peut faire, les différentes couches de transformation jusqu'à arriver à son plein potentiel, tu sais. Puis je le vois dans les tableaux, c'est vraiment pertinent. Sujet qui me parle. Oui, c'est vrai. Et, 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 mignon. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci. 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 Vous voyez ici sécher. Yop ! On lit l'autre. Mimine. Bien. Merci. Merci. Là, je suis ben silencieuse, parce que je pense aussi que des fois, c'est ça qui est important, de laisser la magie opérer et de ne rien dire. Mais, comme je disais, si vous avez des questions, je peux y répondre, ça va me faire plaisir, pour ceux qui sont en live et pour ceux qui regarderont plus tard. Oh, les chats ! J'ai toujours eu des chats dans mon atelier. Et puis, ces deux-ci, ce sont des timinous qu'on a récupérés sur le terrain, ici, des gens qui les ont laissés juste au début de l'hiver. Et, bon, c'était une négociation de se dire, on les garde, on les garde pas, on les garde, on les garde pas. Et, en fait, ils ont un emploi, ces chats. Ce sont des chasseurs de souris pour éviter que mes tableaux se fassent manger par des souris, parce que c'est ce qui arrivait. Et, pendant longtemps, on a mis du poison. Mais, dès qu'il y a des chats quelque part, les souris ne viennent plus. Donc, j'en ai attrapé quelques, enfin, ils en ont attrapé quelques-unes que j'ai récupérées dans des états, bon, des états post-chat. Mais, voilà. L'instinct du matou. J'ai un petit gars, une petite fille, le petit minou, le petit garçon, le petit garçon, justement, et Valentin, les deux animaux. Et, oh, quoi, doucement. Oh, j'ai eu un spasme d'écran. Est-ce que je suis toujours en ligne ? Ça a l'air que oui. Ici, ce tableau, j'avais mis vraiment beaucoup d'eau tout à l'heure pour le travailler. C'est volontaire, bien évidemment, parce que ça vient jouer sur le caractère aléatoire, spontané, naturel. Puis, pour moi, j'aime ça. Et donc, c'est ce qui ressort là, c'est que dès que je fais quelque chose, il y a l'eau qui ressort, qui crée du mélange, même à des places où ce n'était pas prévu, par exemple. Quoi que je dis prévu, mais je ne prévois pas grand-chose quand je peins. Je prévois juste s'il contrôle un petit peu la quantité d'eau, de peinture, mais après ça, c'est elle qui fait la job. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, même quand on a un projet ou quoi. C'est de mettre l'intention et les actions et de laisser le comment se réaliser. On parle beaucoup de ça dans tout ce qui est manifestation et tout ça, le processus de manifestation. Mais moi, je le vois ici. Ça se manifeste tout seul. Ce n'est pas moi qui dis comment ça va se placer. Je l'oriente, mais après, détachement dans le résultat. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est de triper sur le processus, comme je suis en train de le faire, et puis de se détacher des résultats. Je suis vraiment en train de vous parler du processus d'attraction à travers une toile. C'est intéressant quand même. Voilà. C'est intéressant. Et plus, paréclaté les ticules. je vais essayer de vous montrer plus proche ce que ça crée de laisser la peinture se travailler toute seule on l'envoie ici j'ai un beau mouvement dans cette poêle je le mets dans l'autre sens il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se placer puis c'est tu fais mimi les mouvements comme ça très spontanés allez qui se font par la peinture qui diffuse j'ai une crampe dans le cou en voulant prendre le cheveux merci un petit peu d'étirement donc c'est ça que je disais que le spontané du relief et de la couleur et tout ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui apporte le défi aussi de venir installer une vibration une belle énergie dans une toile c'est de lui laisser s'exprimer de laisser vraiment son niveau d'expression il y a encore une crampe naturelle c'est ça d'essayer de faire ressortir son potentiel puis c'est ce que je c'est ça c'est mon trip de vie je fais ça tout le temps que ça soit même avec mes enfants et tout j'essaie toujours de faire ressortir le potentiel de quelque chose de quelqu'un surtout puis ici aussi des toiles puis pour ça c'est d'aller chercher les couleurs et les reliefs dans le sens de de venir créer une belle harmonie entre toutes les énergies qui se de la personne ou du tableau dans les différentes couleurs et les différents reliefs c'est ça mon affaire bon ça y est maintenant j'ai plus de tièges le chat qui a pris ma place les 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 ces chats là ceux qui sont fans de chats vous devez comprendre ce que je veux dire par là le chat qui a pris ma place merci Merci. 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 Une belle énergie ici aussi. On a vraiment du calme qui s'installe dans chacune des toits, je trouve ça très intéressant. On va faire ressortir ça, le calme, la paix intérieure, je m'en mets partout, normal. Celle-ci, on est encore tout à fait dans une autre énergie. C'est pas cycle du tout aussi, c'est ça l'affaire, c'est moins pratique dans ce temps-là des fois. Quoi ? Les bulles ? Qu'est-ce que c'est, les bulles ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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